Salut, moi c'est Guillaume Achet, bienvenue dans 70 minutes avec. Jusqu'à présent, dans ce podcast, j'ai principalement passé 70 minutes avec des politiciens, des sociologues, des journalistes. Et la logique, c'est juste que j'aime passer du temps avec des gens qui m'adressent moi. La Ligne Rouge, c'est ça. Et du coup, c'était tout à fait évident à mes yeux que je devais inviter Dan Gagnon. Dan Gagnon, c'est un humoriste belgo-québécois et animateur TV à l'RTBF. Il fait du stand-up depuis 6 ans maintenant, et on voit qu'il a vraiment ça dans le sang. Je voulais discuter avec lui de son point de vue un peu atypique sur la comédie et l'art de la blague. Mais du coup, comme c'est un humoriste, c'est forcément un épisode un peu inhabituel, puisqu'on fait beaucoup de vannes et qu'on rigole ensemble tout le long de l'épisode. Il faut savoir que Dan adore faire des digressions, donc à la base, l'enregistrement a duré 2 heures. J'en ai coupé certaines pour vous épargner, mais voilà, selon clair, après 70 minutes, le podcast part complètement hors sujet. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode, mais voilà, si vous écoutez et que c'est pas trop votre truc, franchement, y'a aucun souci. Ok, let's go ! Hey, bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de 70 minutes avec. Aujourd'hui, pour ce 7ème épisode, on reçoit Dan Gagnon. Dan Gagnon, salut ! Salut, comment ça va Guillaume Hache ? Guillaume Hache, c'est moi, mais ça va très bien, très content de t'avoir avec moi pour cet épisode. Tu nous appelles depuis le Canada, donc depuis la contrée neigeuse et froide. Oui, mais ceci étant dit, donc je sais pas quand l'épisode va être diffusé, mais j'ai vu des images de Belgique aujourd'hui, moment de l'enregistrement, où il y avait de la neige aussi en Belgique. Mais oui, moi, de mon côté, ça fait déjà 3 fois qu'il neige. Si il neige, je suis pas au courant, mais il faudrait peut-être que je sors de chez moi pour savoir. Mais toi, tu es Bruxellois, non ? Oui, c'est ça, oui. Il ne faut jamais oublier que, sur le plan de la météo, dès que tu vis dans une ville, il y a cette bulle de pollution qui est un peu comme la bulle de Dome de Stephen King qui vous protège de toutes formes de météo négatives. J'étais inquiet qu'on soit short au niveau des questions que j'ai préparées, mais je pense qu'on est bien parti au niveau d'égression. Est-ce que tu as plus que zéro question ? Oui, j'en ai plus que huit. Tu en as combien, sérieusement ? Je ne sais pas, douze, un truc comme ça. Écoute, ce sera un épisode en douze parties. Oui, c'est ça. Non, mais je te l'ai dit, et je le dis sur antenne, comme ça tout le monde le sait, si vous l'entendez, qu'il me coupe, ce n'est pas qu'il est mal poli, c'est moi qui lui ai dit « Je suis désolé, moi je suis un chien, si tu agites un bâton devant moi, je fais « Yeah, jouez ! » et je deviens trop intense. Donc, il ne faut pas hésiter à me couper. On va peut-être commencer par un peu retracer ton parcours et dire qui tu es en fait, parce que je ne sais pas si les gens savent, mais qui est ce mec en fait ? Pourquoi il y a quelqu'un qui parle pendant l'introduction ? Dites-lui qu'il ferme sa queue. Eh, Dan Gagnon, tu es le représentant de la farce canadienne en Belgique. Tu es arrivé ici en 2004. Quand je dis ici, je dis la Belgique. Oui. Tu t'es fait importer, tu as passé la douane via Miriam Leroy, qui t'a ramené ici en Belgique. Totalement. Et puis, tu as bossé, je ne sais pas trop comment tu as fait, mais tu es arrivé et déjà un an après, tu faisais direct le 6-9 sur NRJ, la station de radio. Comment tu as fait ça d'ailleurs ? Bien, c'est un peu, en gros, j'ai fait des études en communication. Autrement dit, je voulais être un chômeur avec un diplôme. C'est vraiment ça, la carrière qui s'amène à toi. Donc, j'ai rencontré Miriam qui était en Erasmus à sa dernière année et je l'ai suivi en Belgique. Donc, elle a fini, son Erasmus se terminait en mai. Et moi, je suis arrivé en septembre de la même année, mais j'ai commencé en faisant un stage à l'ADH. Et c'est comme ça, donc j'étais deux mois en Belgique, je n'avais pas de papier, c'est un stage non rémunéré. Je suis rentré chez moi et puis je suis revenu début février. Et là, l'objectif, c'était vraiment de se trouver un boulot dans mon domaine. Et comme n'importe qui qui sort de l'école de communication, c'était assez galère. Je me souviens, j'ai eu un entretien avec TVcom, donc la télévision locale du Brabant-Ouallon. Et à un moment donné, tu finis par devoir y aller au bluff. Et je me souviens, j'étais arrivé carrément dans les bureaux en disant, « Ouais, je viens déposer mon CV, est-ce que le directeur est ici? » Ils m'ont dit, « Euh, il vient juste cet après-midi, je fais pas de problème, je vais revenir. » Et donc, j'ai essayé de faire un stage là-bas, ça n'a pas fonctionné, mais à force de, à force de, à force de, je suis arrivé dans la libre-antenne de... C'était Mickaël qui fait Sans Interdit, je crois qu'il était encore en France. C'était Mickaël, Toff et Jack à l'époque pour les plus vieux. Et ils m'avaient invité, j'avais passé une soirée avec eux dans la libre-antenne. Et de fil en aiguille, j'ai fait des petits jobs. Et quand je suis revenu, le Walid qui fait aujourd'hui en Belgique, « C'est presque sérieux sur la première », je venais de signer parce que Mickaël avait signé pour partir en France. Donc, lui avait signé et il cherchait un gars pour faire, un gars ou une fille, pour l'aider à écrire des blagues et pour faire la réalisation, puis être troisième animateur. Mais vraiment celui qui est là, comme du sel dans un plat, tu vois, avec parcimonie. Et moi, j'ai dit, pas de problème, je sais faire la réalisation, ce qui n'était absolument pas vrai. Et je vais être discret sur Antenne, ce qui n'a pas été vrai non plus. Ce qui fait que le lendemain de la première, j'ai été convoqué dans le bureau du directeur d'Antenne. Nice! Où on m'a dit, quand on dit parler un peu, ça veut dire, genre, une fois toutes les dix minutes, pas dix minutes à toutes les phrases. Et aussi, pendant deux mois, il y a quelqu'un qui devait m'aider à faire la réalisation parce que je n'étais pas assez doué et je merdais. Et cette personne-là, c'est aussi quelqu'un qui est super connu médiatiquement aujourd'hui. C'est Cyril Deteil qui anime, c'est vous qui le dites, sur Vivacité. Ah oui, d'accord. Et qui est quelqu'un qui, je me suis super bien entendu, qui restait avec moi pendant deux mois pour m'accompagner dans tous mes mensonges professionnels. Donc, la raison pour laquelle j'ai réussi rapidement, c'est que j'ai menti. Mais oui, meilleure technique. Et oui, après ça, tu es arrivé à la RTBF, où tu as commencé en 2007 comme chroniqueur. Et puis après, en 2009, tu étais chroniqueur pour Sans Chichi, une émission, je ne sais pas trop comment on peut décrire, mais c'est un peu public féminin pour la ménagère, c'est ça? C'était en fin d'après-midi. C'était un peu ce que moi j'appelle l'horaire d'Oprah Winfrey. Moi, je trouve que cette émission était brillante d'accompagnement. C'est-à-dire que c'était plein de gens. Et la première saison, les deux premières saisons même, c'était dans un loft. Et c'était plein de chroniqueurs dans un loft. Donc, certains autour d'une table, en cuisine, tout ça. Et il y avait ce côté-là où, que tu aimes ou que tu n'aimes pas l'émission, c'était agréable à mettre en fonctionnant parce que c'était un vrai mood d'accompagnement. Moi, j'adore Joël Scorris, ce que j'ai rencontré là. Et c'est totalement un coup de bol, encore une fois. Je suis arrivé à la RTBF parce que la RTBF m'en est fait un grand casting général pour voir est-ce qu'il y a des talents en Belgique qu'on ne connaît pas. Puis c'était le directeur artistique, Vincent Ouzio, qui est encore là d'ailleurs, qui rencontrait tout le monde. Et quand on s'est parlé, il m'a dit, « Tu sais quoi, je veux te faire un test sur antenne, voir ce que tu donnes. » Et j'arrive pour faire un test. Il y avait une émission qui s'appelait « Ma télé bien-aimée », qui est en Belgique, est un genre d'Arthur. C'était l'équivalent des enfants de la télé d'Arthur, si tu veux. C'était avec Jean-Louis Laer. Et je fais le test. Et la productrice, qui était Marie-France Bonge, je ne fais que du name-dropping de noms que les gens ne connaissent pas. Donc la productrice, c'était Chris Rock. Et je vais un peu upgrader mon name-dropping. Et il a dit, « Il est cool, le petit Québécois. » Et on a enregistré à l'époque, genre trois jours de suite, trois émissions. Et je me dis, « Cool, ma carrière en télé démarre. Je passe de la radio à la télé. Je vais devenir une star. » Et dans la deuxième salle d'enregistrement, le lendemain matin, donc à la fin de ma sixième émission, je reçois un mail qui me dit, « L'émission est annulée. Merci pour votre travail. Bisous. » Et je fais, « Bon, ben… » C'est dark. C'est bon. Oui, c'est ça. Et un an après, la RTBF m'a rappelé pour participer au casting du programme qui allait devenir « Sans chichi ». Et c'est là que j'ai rencontré Joël Scorré-Lzé. En fait, j'ai fait un an avec elle. Puis j'ai dit, « Je cesse ! » Parce qu'il y avait une nouvelle télé qui démarrait. Qui était, voilà, une télé faite entre les gens de chez Ciné-Télé-Revue. Puis, bon, Boris Portnoy, mais disons Barack Obama. Et eux, ils créaient une télé pour les stars. Et j'avais une séquence comique sur cette télé. Oui, c'était Star TV, c'est ça ? Star TV, exactement. Et au bout d'un an, la RTBF m'a recontacté pour me proposer une nouvelle séquence. Et j'ai accepté. C'était quoi ? C'était tellement pas… Ah, j'étais pas bon. C'était un studio fait en tôle là-bas ou quoi ? Non, non, mais les studios étaient OK. L'idée était OK. Les gens étaient… Moi, j'étais pas bon. J'avais genre deux minutes… Ça s'appelait la minute de date. J'avais une minute par jour. Mais ils m'ont dit, « Tu peux faire un peu n'importe quoi. » Mais j'avais proposé plein de choses. C'était une horreur. Si vous retombez là-dessus, franchement, c'était égueulassement mauvais. Je vais chercher après. Ah oui, mais je cherche. Puis publie, si tu veux. Je mérite d'être humilié publiquement. Parce que les choses dont je suis fier, des fois, rien à voir. Je prenais des séquences de séries télé connues. Puis je refaisais le doublage moi-même. Oui, classique, oui. J'ai pas 15 accents. Moi, je suis capable d'en faire à peu près un. Puis peut-être un deuxième où je fais genre, « Mais alors, je vais te tuer. » Et c'était… C'était pathétique. Le pire, je crois, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à prendre des vidéos d'animaux puis je doublais les animaux. Et j'avais pris une vidéo de pingouin qui était intense. Et j'ai juste crié comme s'il était sur la coke pendant une minute. C'était pathétique. C'est juste moi qui faisais comme un… Et c'était la meilleure des séquences que j'ai faites sur Star TV. Donc, merci beaucoup parce qu'ils m'ont quand même payé. Et honnêtement, légalement, je crois qu'ils avaient le droit de me demander de l'argent. Oui, je comprends pas pourquoi t'as honte. Je vois pas du tout. En fait, j'ai pas vraiment honte. Je sais juste que socialement, c'est bien de dire que j'ai honte. Mais en fait, je me suis bien amusé. Je regrette absolument rien. Et puis, c'est pas la pire chose que j'ai faite. Yes. OK. Et donc, après quelques années de son chichi, t'es passé de la télé et t'as commencé à faire du one-man show, de la comédie. T'es parti en tournée en 2012. Exactement. C'était une évidence pour toi? Les rock stars au Québec, c'est des humoristes, règle générale. C'est quoi, genre Garou et Brian Adams? Bien joué. Brian Adams est canadien, mais il parle français, donc excellent. Il est canadien, donc très bien joué. Non, mes idoles à moi, je veux dire, il y a une école nationale de l'humour au Québec. Les humoristes sont absolument partout. Ils font des scores incroyables. Je veux dire, on est 7 millions, on a un peu moins de 7 millions de francophones, peut-être 6 millions et demi de francophones. Et t'as plusieurs humoristes qui font 200 000 billets vendus par tournée. C'est énorme le pourcentage. Il y a genre 40 one-man shows qui partent par année. C'est des vrais stars. Moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais je me sentais excessivement intimidé par la scène, par tout ça. J'ai toujours été complètement introverti, introverti limite maladif. Et de me dire que j'allais m'exposer comme ça, je n'osais pas, mais j'ai commencé à écrire des sketchs. J'avais peut-être 12, 13 ans. C'était certainement excellent. Si je les retrouve, je suis sûr que c'est du génie. Mais je n'ai jamais osé monter. Et quand je travaillais chez Énergie, il y a Gilles Morin, qui était le producteur de Kings of Comedy, qui arrivait avec une logique vraiment beaucoup de stand-up très, très, très proche de ce que le stand-up est en Amérique du Nord. À preuve, Kings of Comedy a appartenu pendant un bout de temps à 50% juste pour rire. Donc, il est une entreprise fort du Québec. Et il m'a dit, viens voir ça, je pense que ça va te plaire. Donc, je suis allé voir, j'ai interviewé certains des humoristes aussi sur Antenne, sur Énergie. Puis au bout d'un an, il m'a dit, je crée un festival. Donc, c'était le Brussels Comedy Festival à l'époque. Et qui est devenu le Carmézo à un moment donné. qui est devenu juste pour Ré-Bruxelles puis le Carmézo. Et il m'a dit, je fais un genre de festival off à côté. Et je fais des soirées où ces deux humoristes font chacun 45 minutes. J'aimerais te proposer de le faire si ça t'intéresse. L'occasion est belle. Il dit, je vais t'aider, je vais t'accompagner là-dedans. Et à vie, je devrais donner tout le mérite à Gilles de m'avoir permis de faire quelque chose que je ne pensais jamais que je ferais. Je ne pensais jamais que j'aurais le courage d'oser puis de mettre un premier pas, de faire un premier pas sur la scène. et j'ai tellement chié dans mon froc. La première fois, c'était au théâtre, donc à Watermill Boisfort, un tout petit peu en banlieue de Bruxelles. Et j'étais arrivé genre 3-4 heures à l'avance. C'est une scène ouverte qui s'appelle le Made in Brussels Show qui existe encore aujourd'hui. C'était la première vraie scène ouverte de Bruxelles faite par Sarah Vanette, je veux dire, par Hillary Clinton. et le premier sketch que j'ai présenté, c'est à ce jour, et c'est vraiment triste quand on y pense, le sketch qui a eu le plus de succès dans ma carrière. C'est quoi, c'était là? C'est le sketch sur la neige. C'était le sketch... Ah, oui, oui, oui. C'est le premier, et donc, mais j'étais en première partie de... Non, c'était pas le Made in Brussels Show la première fois, c'était la première partie de Cody. Cody était là, et j'arrive, et je fais genre 8 minutes, et les 6 premières minutes, c'est un beat monumental, un silence, mais j'ai des semi-rires, donc moi, je suis déjà content, puis je finis avec le sketch sur la neige qui faisait 2 minutes à l'époque, et qui marche vraiment bien, et moi, mais je remonte en haut, genre les loges, c'est les toilettes pour hommes, tu vois, en gros. Ok, oui. Ils transforment ça en loges, et je monte, mais fier comme un pantoune, tu vois, en disant, j'ai dominé, le stand-up, c'est moi, so, genre, range-toi, puis baisse mes couilles, je sais pas exactement, mais vrai, j'ai un excès de confiance et de vulgarité, et Gilles, je me souviens, me prend dans les bras, puis il me dit, t'inquiète, le pire est passé. Mais moi, j'avais pas réalisé jusque-là que ça avait été mauvais, tu vois, et je fais, ah ouais, bah c'est pas grave, je suis content quand même. Puis après ça, je me suis bien amusé, quelques mois après, je faisais le 45 minutes, et c'est marrant, parce que je suis devenu suffisamment vieux pour que dans mon passé, il y ait plein de gens, dans mes anecdotes, qui soient devenus des stars. La personne avec qui je faisais le 45 minutes, à l'époque, c'était Pablo Andres. D'accord, ouais. Ouais, qui est complètement, en Belgique, je veux dire, c'est une star, il a fait des tournées de fou, il a joué, il a rempli, c'était quoi, c'était le Palais 12 dans lequel il a joué, ou dans la Forêt Nationale. C'est ridicule. Il y a des, il doit approcher, je veux dire, il a fait, quand c'était la Coupe du Monde, il était avec tous les joueurs des Diables Rouges pour faire des séquences qui faisaient des millions de views, le gars, c'est un festeur. Pour le coup, il est très populaire, très connu, mais c'est un style d'humour très différent du tien, pour le coup, vous ne faites pas vraiment le même genre de bandes. Ah, rien à voir, il fait des personnages, mais là j'ai hâte d'avoir son nouveau show, justement, c'est démasqué, je crois qu'il s'appelle, et c'est justement, il fait un mélange entre ses personnages, et lui qui a envie de parler au public, et j'ai super hâte de voir ce qu'il va faire, mais quand tu dis, je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai croisées qui m'ont galactiquement explosé au niveau de la popularité, quand j'étais chez Énergie, on parlait d'Énergie, un des stagiaires que j'ai eus, c'est un certain Paul, ou vous le connaissez un petit peu plus sous le nom de Stromae, il était stagiaire dans une de mes émissions, je lui ai demandé, j'écoute Paul, ça te va si aujourd'hui tu fais un petit montage avec les messages qu'on nous a laissés sur le répondeur, tu crois que ça va aller? Il m'a dit oui, puis deux ans après, je m'endormais au Canada en le voyant faire Alors on danse devant 12 000 personnes, je fais, ah ben oui, Guillaume a été stagiaire chez Kings of Comedy, un autre youtubeur qui cartonne. On parle de Guillaume, le youtubeur. exactement, de Guillaume Voudetan qui est aussi totalement hilarant, mais je repense toujours à la phrase que Sembelia, un humoriste français, m'avait dite, c'est, quand tu commences en stand-up, tu mens sur le nombre d'années d'expérience que tu as en l'augmentant, en disant, ah moi ça fait 7-8 ans que je fais ça, puis quand ça fait vraiment 7-8 ans, tu commences à trouver ça gênant quand on dit ça fait combien de temps que tu le fais et que tu n'es toujours pas connu, donc tu commences à mentir à l'inverse, ah moi ça fait 3-4 ans, moi j'en suis au stade où je dis que je viens de commencer depuis 6 mois. Ça va, mais oui, mais tu vois des stars monter autour de toi, tu fais ta tournée qui se passe plutôt bien et je pense que tu avais même, enfin bon, parce que tu t'écrases sous la modestie, mais tu avais quand même rempli si je me souviens bien le cirque royal assez rapidement. Oui, en 5 ans, on avait fait un petit défi, Verino l'a repris en France et juste pour préciser parce qu'on m'en parle souvent, Verino fait la même chose que j'avais fait lui à l'Olympia, mais Verino c'est quelqu'un qui je m'entends méga bien et qui m'avait appelé en disant est-ce que ça te dérange puis je ne fais absolument pas et j'avais recommandé des équipes vidéo pour aller faire son défi, le point c'était remplir le cirque royal 2000 places en 50 jours à 10 euros la place et moi-même je n'ai rien inventé et j'étais toujours très clair quand on m'a demandé où t'as trouvé l'idée C'est tout simple comme idée. Où t'as trouvé l'idée c'était un Québécois qui avait fait ça à Chicago parce qu'il voulait passer chez Oprah et remplir la plus grande salle donc j'ai puis même c'était phase-y-phase à l'époque qui avait fait ça au cirque royal carrément et donc voilà je n'ai rien inventé c'est juste un concept pour essayer de te faire connaître et ma modestie ne vient pas de là parce que là au contraire j'avais rempli en moins de 50 jours j'avais été invité au JT alors que mes parents étaient en Belgique pour venir voir le show c'était fantastique d'égo celui qui allait devenir premier ministre avait appelé son cabinet avait appelé pour obtenir les dernières places disponibles mais c'était qui à l'époque mais c'était pas le premier ministre encore c'était Elio Di Roupo qui finalement est venu parce qu'il pouvait pas mais le cabinet avait appelé pour avoir les dernières places donc c'était fantastique il avait dû ouvrir les portes plus rapidement au cirque royal parce qu'il y avait tellement de fils que ça débordait dans la rue et que ça devenait compliqué pour la sécurité t'avais des revendeurs de tickets qui devaient rien comprendre en disant mais c'est qui ce paye en fait c'est la définition même du buzz c'est quelqu'un qui fait quelque chose de surprenant et là ils se disent ah il est pas connu puis il remplit la plus grande salle la deuxième plus grande salle à Bruxelles c'est juste ça avant d'être un humoriste je suis un businessman et pour moi les deux sont pas incompatibles mais c'est vraiment ça j'ai un instant de businessman je viens d'une famille où on m'a appris ça puis j'ai toujours adoré ça puis j'adore le calcul du risque parce que pour moi c'était un faux risque mais mon humilité vient pas de ce moment là au contraire mon égo vient de ce moment là mon humilité vient du fait qu'après on a fait une tournée qui s'appelait le Megalomaniac Tour où c'était les plus grandes salles de Wallonie et on s'est tapé des bides monumentaux au point où au Palais des Beaux-Arts de Charleroi il y avait tellement peu de personnes qui m'ont pas fait jouer dans la salle on a joué dans une salle de réunion en haut parce qu'il y avait pas assez de gens c'est pas la gêne ça ouais ouais mais t'es aussi le premier à expliquer que c'est le genre de baffe le genre d'échec qu'il construit donc j'imagine que tu en es sorti ben oui mais les échecs et on a je sais que je veux dire on se connait un peu hors antenne Guillaume on en a déjà parlé il y a plein de choses dans la vie qui sont des mauvais réflexes des mauvais instincts et voilà craindre l'échec si tu veux réussir quoi que ce soit en gros c'est pas compliqué avant d'être bon il faut que t'apprennes une des meilleures façons d'apprendre c'est de te planter pour être bon plante-toi l'échec et le génie viennent du même point c'est le fait de prendre des risques plante-toi c'est le cheat code c'est le Konami code de l'expérience les échecs super référence mais oui mais on va revenir là-dessus dans deux secondes mais en fait pour continuer juste après ta première tournée t'as commencé un late show sur l'RTBF le Dan Late Show et je fast forward très très vite mais quand tu l'as clôturé quand tu l'as conclu ce late show sur l'A2 tu as conclu avec ce discours-là en expliquant en t'adressant aux Belges directement en leur disant qu'eux spécifiquement avaient très très pas du risque et qu'il y avait tu as appelé ça une culture de l'immobilisme je me souviens ça peut être avec ça non non mais moi j'aime bien mais perso quand j'ai entendu ça ça m'a un peu fait ouvrir les yeux est-ce que toi tu estimes que c'est un truc qui est spécifique aux Belges genre plus que les Français plus que les autres Européens tu penses qu'il y a un truc avec la Belgique ? si je veux être crédible il faut toujours qu'il y ait plus de connaissances que d'opinions donc si je veux être crédible je vais comparer le Québec avec la Belgique le reste je ne le connais pas suffisamment mais pour moi en Belgique si tu veux sortir de l'immobilisme ça ne suffit pas d'enthousiasmer les gens parce qu'il y a une espèce que moi encore c'est un sophiste de généralisation mais la façon dont moi je l'ai vécu c'est si tu dis à quelqu'un je te propose quelque chose il y a 99% de chances que ça réussisse mais si on ne fait rien il y a 100% de chances que tu ne te fasses pas engueuler par ton boss tu es coincé dans l'immobilisme tu dois je trouve en Belgique manier à la fois la carotte et le bâton il faut intégrer et je trouve que c'est peut-être quand je dis que j'aime la Belgique ce n'est pas du fake parce que tous les Belges sont obligés d'être Belges leurs parents ont baisé à l'intérieur des limites du pays ils sont nés Belges voilà moi je suis né ailleurs donc quand je dis que j'aime la Belgique j'ai le choix j'ai d'autres options c'est pas comme si le Canada c'était un pays de merde c'est vraiment c'est sincère oui c'est ça donc tu ne fais pas du bashing c'est ni du bashing ni de la lèche je m'en fous moi de dire ah nos amis les Belges déjà on n'est pas des amis moi je vous aime on verra si vous m'aimez il y a tout un documentaire qui s'appelle je crois nos amis les Belges et d'ailleurs il y a Myriam Leroy qui est dedans et il parle en fait de la relation entre les Français et les Belges c'est super intéressant je t'enverrai lien mais ouais vas-y continue et donc quand je fais une critique déjà moi j'ai pris la nationalité belge j'ai choisi puis ça a été un parcours du combattant pour l'obtenir mais je considérais que je la méritais puis ma connaissance de la Belgique venait d'un point d'amour donc mes critiques viennent du même point d'amour j'aime la Belgique et je trouve que se priver de la critiquer est une mauvaise façon d'aimer ce que et puis mes critiques ne sont peut-être pas justifiées mais je considère que cette culture de l'immobilisme empêche tout progrès de la même manière moi je mets les deux points ensemble le Belge a tendance à se voir petit et ça ne fait aucun sens il y a beaucoup d'humilité mais à ce stade-là c'est pas de l'humilité puis c'est même pas du complexe c'est limite une excuse pour être mauvais mais ça il y a un changement de cette culture-là quand je suis arrivé on disait on va faire ce truc-là mais à la Belge à la Belge c'était quasi toujours une façon polie de dire en moins bien on va faire un Netflix à la Belge on va faire une série à la Belge à la Belge ça voulait juste dire en moins bien mais avec un accent comme ça les wallons nous écoutent puis on peut sauver notre pognon il faut arrêter de se voir petit tu fais partie des pays t'es au minimum dans le G20 t'es pas plus petit que la Suède t'es pas plus petit que les Pays-Bas t'es pas petit donc ne pense pas petit plante-toi fonce crois en ce que tu fais crois en ce que tu fais ça veut pas dire je pense ça va pas se planter ça veut dire je crois que le risque de se planter vaut la peine parce que si on réussit ça va être bien puis si on échoue on va apprendre la prochaine fois ça va être bien et ça la plus grande différence on la voit aujourd'hui avec les séries télé à l'époque si tu disais que tu faisais une série à la Belge tu peux être certain qu'il y avait Frit Cotte qui était prononcé au moins 6 fois qu'il y avait des accents gros accents de religion c'est ça et c'était une horreur aujourd'hui quand on dit faire une série à la Belge t'as un bon système avec plein de techniques de logique regarde New York c'est devenu exotique Bruxelles peut l'être je veux dire quand tu vois la statue de la liberté c'est pas plus cool la statue de la liberté que la Tomia c'est juste qu'on te l'a tellement représenté qu'aujourd'hui tu vas voir la statue de la liberté puis tu payes fucking 50 balles pour monter dans une statue de fer qui est produite par la France d'ailleurs c'est la même chose avec la Tomium il faut que des amoureux de la Belgique nous montent la Belgique comme ils le voient et là ça devient cool il faut qu'on soit un peu plus fiers qu'on arrive à qu'on la vente à l'étranger il n'y a aucune raison d'être complexé encore une fois putain t'as trois lampes dans un petit pays qui est au centre de l'Europe qui est une plaque tournante qui est importante dans l'histoire du monde qui au niveau des arts je veux dire les arts graphiques la Belgique c'est un incontournable la BD la musique les idées même les auteurs tout ce que tu il n'y a aucune raison de rougir l'importance historique et puis la qualité même des gens qu'il y a là t'es pas petit t'es pas en vélo dans une course de F1 donc qu'arrête d'agir comme tel je me demande s'il n'y a pas une différence aussi entre le nord et le sud du pays à ce niveau là parce que tu sais pendant longtemps on avait toutes les blagues qu'on entendait en France au sujet des Belges où le Belge était systématiquement idiot con ouais le camp de service ouais ouais c'est ça et donc je me demande si à force d'entendre toutes ces choses là d'avoir ça inscrit vraiment en sous-texte dans la culture avoir tout ça voilà inscrit dans le marbre je me demande si ça n'a pas aussi joué un petit peu culturellement qu'on finisse par se dire ben voilà on est moins on est en dessous le français sont en dessous moi j'appelle ça le syndrome du petit frère ouais le syndrome du petit frère c'est que vu que t'as 3 ans de moins t'es moins fort t'es moins grand t'es moins gros t'as moins de connaissances tu plais moins aux filles ou aux hommes peu importe mais à un moment donné le syndrome du petit frère quand les deux arrivent à l'âge adulte ça change plus rien tu sais que quand t'as 17 ou 14 ans ça fait une différence mais quand t'en as 31 ou 28 ça fait plus de différence et j'ai l'impression moi j'ai dit dans les 15 ans que j'ai passé en Belgique que la relation belgo-française ou franco-belge est passée de l'adolescence à l'âge adulte ouais ouais il y a une évolution aucune raison d'avoir un complet encore une fois parce qu'à un moment donné c'était nos amis les Belges de manière semi-condescendante puis nos amis les Belges de manière au contraire un peu admirative puis ouais et puis après c'est devenu j'adore les Belges un petit peu comme on dirait j'adore les chats ou j'adore les chiens quoi il y a eu un peu de ça aussi moi j'ai toujours et je me plaisais surtout à le dire en France parce que ça me faisait rire mais quand vous dites nos amis les Belges j'oublie pas que l'amitié c'est comme le sexe il faut un consentement tu peux pas être ami unilatéral tu peux dire je t'aime tu peux pas dire on est ami et donc nos amis les Belges je fais fuck you je suis pas ton ami tu vois et avec le Québec c'est encore plus fort j'ai dit vous nous avez colonisés je peux pas dire que vous nous aimez après nous avoir forcés à être fous tu vois attendez le retour avant de et puis encore une fois prends juste les 100 dernières années la France et la Belgique tu choisis quel pays toi l'égalisation des 100 dernières années depuis 1900 je suis pas je suis pas assez bon en histoire franchement donc là tu me tu me poses un peu une colle attends les 100 dernières années mais c'était pas vraiment une question c'était plutôt il y a eu le colonialisme belge il y a eu oui ça c'est un autre il y a eu Stromae oui c'est ça il y a eu Leopold 2 mais il y a eu Stromae quelque part avec Toad Stealman sur ce qu'il y a non mais ça c'est un truc qui est fascinant la façon dont dans vos écoles personne vous enseigne Leopold 2 comme on l'enseigne ailleurs c'est vrai mais on l'enseigne ailleurs d'ailleurs si ça le gâche c'est pas bon et c'est pas une blague t'as le plus grand meurtrier de l'histoire sur Google je dis pas ça pour faire chier vraiment c'est une vraie fin genre il est bien placé si disons les génocides étaient une discipline olympique Leopold 2 est un espoir de médaille c'est une raison d'être un chauvin c'est ça que tu nous dis non regarde j'aime bien faire des Black Dark mais là je me dis ça totalement et on m'a dit je sais pas si c'est vrai ça j'ai pas vérifié et je fais vraiment genre animateur de radio de droite mais on m'a raconté quelque chose Alex Jones bienvenue dans cette émission ici bon Alex Jones ça c'est vraiment they make the frogs gay ça c'est vraiment Black Danish je suis tombé sur il y a quelqu'un qui m'a lancé un lien et il y a vraiment une étude genre de MIT ou quoi qui montre qu'il y a effectivement des manipulations hormonales pour changer le sexe d'une grenouille mais pas l'orientation sexuelle donc c'est c'est complètement con parce que la première réaction c'est wow c'était pas complètement con ce qu'il disait puis après tu réalises que ah mais en fait ils confondent le sexe c'est orientation sexuelle donc en fait tu pars de c'est moins con que ce que je pensais à c'est plus con que ce que je pensais c'est ça et si vous voulez comprendre tous ces Alex Jones et ces gens là le documentaire sur Netflix sur Roger Stone si vous ne l'avez jamais vu c'est quoi qui s'appelle Get Me Roger Stone en gros et le documentaire sur les relations franco-belges ça s'appelle J'adore les Belges voilà je me dis comme ça parce que je me suis trompé tout à l'heure donc j'adore les Belges et puis donc je crois que c'est Get Me Roger Stone où tu vois qu'il y a le slogan Make America Great Again existait dans les années 80 un truc comme ça et comment ses idées ont façonné la politique aujourd'hui de Donald Trump absolument attends 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 on est parti sur Alex Jones parce que attends il faut un peu remonter le rabbit hole on est parti sur Alex Jones parce que tu disais que Léopold II tu disais que t'allais dire un truc en sonnant comme un animateur de Radio de droite oui on m'a raconté que si l'héritage de Léopold II n'est pas raconté comme il devrait l'être en Belgique c'est autre parce que la plupart pas la plupart je vais en avoir la plupart parce que plusieurs familles influentes et puissantes de Belgique se sont enrichies grâce aux oeuvres de Léopold II conspiration il n'y a qu'un pas et bien retrouvons ça dans le prochain épisode de 70 minutes avec où on passera 70 minutes avec Léopold II Monseigneur Léonard oui c'est ça ok ok tu sais que ça c'était je peux m'interrompre moi-même une seconde c'était une une de mes les choses s'est arrêtées et une des choses que j'aurais aimé faire avec et je sais que ça aurait jamais fonctionné donc c'est une raison que je ne l'ai pas fait j'aurais aimé faire un un late show historique où ce soit exactement les mêmes codes mais les invités ne soient que des personnages historiques qui soient interviewés au premier degré avec les personnages et tout pour ça que tu disais une espèce de last week tonight mais au mode l'histoire de la Belgique mais ok oui non 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 last week tonight personne va être surpris en disant que John Oliver est un de mes BFF et est-ce que tu veux entendre quelque chose mon bon Guillaume H vas-y dis-moi d'Angers de toi à moi évidemment nous restons sache qu'en ce moment même il existe sur les tablettes de la RTBF un pilote produit par un certain d'Angers pour faire un genre de last week tonight à la RTBF c'est incroyable mais j'ai le droit de publier ça c'est pas top secret bah j'imagine que c'est secret mais au pire je dis ça pas la première fois que des gens sont fâchés contre moi c'est ça mais donc en fait t'es en train de nous dire que la RTBF est en train de produire une copie de Rendez-vous avec Kevin Razé sur Canal Plus ce gag était tous drôles en fait je suis rendu à cet âge où quand quelque chose est vraiment drôle genre tous de plaisir mais si vous voulez être très gêné pendant 10 minutes vous pouvez regarder Rendez-vous avec Kevin Razé sur Canal Plus c'est un plagiat c'est une copie de last week tonight mais version française mais je vais pas dire plagiat parce que pour le coup pour moi c'est un style d'émission parce qu'on peut dire oui oui pour le coup on peut dire que mon émission était totalement un plagiat de Craig Ferguson ou de Guy complètement pour moi c'est l'équivalent c'est devenu un genre ces émissions en Belgique il y a Abdel qui le fait sur Tarmac si ma mémoire est bonne aussi c'est un style j'essayais juste d'être méprisant mais je me suis un peu trompé dans mon mépris non mais on dirait vraiment que je défends ma propre maison parce que je sais que je fais souvent des choses comme ça mais en gros j'ai envie de reproduire les choses que j'aime je pense que comme tout le monde mais le point et je me souviens toujours de la leçon de Johnny Carson il disait peu importe ce que tu fais avec un late show et les daily shows donc les Stewart c'est la même chose it's all about the guy behind the desk tu vas toujours regarder John Stewart plus que le daily show aujourd'hui tu regardes Trevor Noah forcément avec Kevin Raddy ça pouvait pas marcher mais Kevin j'aimerais vraiment faire un podcast avec Kevin Raddy parce que le mec il est de tous les bons coups partout il a eu son son personnage dans une promo pour BoJack Horseman il y a quelques années je sais pas si tu te souviens il avait été décidé ouais il y avait c'était le truc avec Navo sinon ouais après ça qu'est-ce qu'il y a eu dans le podcast Comedy News Weekly que je fais avec Anthony Mirelli il est allé voir Dave Chappelle et Shema John Stewart à Londres et quelqu'un lui a envoyé une photo de Kevin Raddy qui a fait une photo avec Dave Chappelle en coulisses ah ouais d'accord donc c'est pas pour moi Kevin Raddy mais je vais lui donner quelque chose je pense que ses intentions de propager le bien sont totalement sincères je l'ai vu dans certaines vidéos certains thèmes qu'ils utilisent et il y a plusieurs phases je crois quand t'es humoriste et aujourd'hui je suis dans une phase assez agréable où j'arrive à apprécier des gens que j'apprécie pas ouais donc tu apprécies l'effort et les intentions je suis allé voir dernièrement j'ai offert un cadeau à ma mère pour aller voir une humoriste que j'aime pas qui s'appelle Lise Dion la fille elle a 30 ans de carrière j'aime pas j'aime pas ses blagues j'aime pas ses thèmes j'aime pas ses mais c'était tellement agréable de voir un show de quelqu'un que t'aimes pas et qui est professionnel parce que tu peux te concentrer sur le talent de quelqu'un tu dis je sais que j'aime pas ce qu'elle va dire mais wow elle a bien exécuté telle chose alors qu'au début pour exister j'avais l'impression que je devais trouver que tout était de la merde pour sentir que j'étais mieux que les autres fallait que je trouve que les autres c'était de la merde donc j'ai chié sur à peu près tout le monde j'ai dit de la merde sur à peu près tout le monde pour le coup je le fais un peu en rigolant mais je respecte toujours l'effort évidemment ah oui oui excuse moi je voulais pas t'exposer toi c'est juste que ça m'a fait penser et c'était en plus une bonne vanne et maintenant que je t'ai dit ça c'est horrible ce que je fais parce que ça t'oblige à dire non je voulais pas vraiment dire ça et je t'expose totalement je t'expose totalement mais bon c'était juste pour rebondir sur autre chose et voilà et j'ai reçu les frères Taloch que j'avais reçus et j'aurais du respect éternel pour Vincent Taloch qui était venu dans mon lit de show et il avait dit à la journaliste qui l'avait contacté pour l'inviter il avait dit je sais que Dan aime pas ce qu'on fait mais je vais venir quand même et il était venu puis j'avais demandé j'ai dit est-ce qu'on peut en parler parce que ce que t'as dit je trouve ça tellement beau et grand j'aimerais en parler il dit pas de problème et on avait terminé avec un concours de je te tiens par la barbichette pour qu'il puisse me mettre une claque et j'avais expliqué ça je savais que je trouvais ça classe et que quand j'étais plus jeune je considérais que ce que je trouvais moi pas drôle était de la merde et c'était débile comme façon de penser je trouve j'espère que tous les français qui nous écoutent pensent maintenant que toutes les émissions belges se terminent par je te tiens tu me tiens par la barbichette regarde ce sera mieux que des douilles dans le slip ou encore Éric Zemmour les français n'ont aucune de son télévision à donner c'est vrai ils seront jaloux après c'est pas de cas en gros c'est pas compliqué t'as deux choix si tu veux faire ta promo en France aller te faire insulter chez Ruky ou aller te faire humilier chez Hanouna ou aller genre vivre dans les années 80 chez Arzisson donc c'est un peu ça c'est détestable mais et donc juste avant qu'il mette une claque il m'a dit celle-là elle est pour mon frère et ça m'a sincèrement touché parce que je me suis dit putain moi qui faisais des vannes en me croyant meilleur que les autres clairement j'ai fait de la peine à quelqu'un qui fait un effort sincère et dans le cas d'étaloge qui réussit ils font plaisir à des gens depuis 25-30 ans je trouve ça déplacé ce que j'ai fait aujourd'hui je le fais plus mais c'est qu'est-ce que tu as fait tu parles de quoi exactement j'étais chez NRG à l'époque puis je faisais des chroniques sur le fait que les taloches c'était de la merde et que les trouver drôle c'était d'être stupide tu rigolais d'eux et pas avec eux et t'étais un peu dans le mépris dans l'humulation vu que moi je les trouvais pas drôles je considérais qu'ils étaient stupides parce qu'il y a ce côté-là avec l'humour si tu trouves pas quelque chose drôle tu te sens supérieur à ceux qui trouvent ça drôle c'est une mauvaise façon de penser c'est une erreur de la pensée il y a des styles d'humour moi à l'époque Mr Bean je le trouvais nul j'ai regardé les vacances de Mr Bean l'année passée j'ai hurlé de rire il y a des choses l'humour c'est une science exacte ça te fait rire c'est drôle ça te fait pas rire c'est drôle pour d'autres ouais j'ai cru comprendre que c'était un peu ton cheval de bataille c'est peut-être un peu un truc américain faudrait que tu me disent mais j'ai aussi l'impression que tu vois un peu la comédie un peu comme une science technique plutôt que comme un truc un peu un truc de clown genre je sais que t'as lu beaucoup de choses sur le sujet donc j'ai aussi un peu l'impression que c'est une conception peut-être plus américaine et c'est différent par rapport à ce qu'on voit en francophonie d'habitude mais je peux comprendre beaucoup d'humoristes font ça par instinct et n'aiment pas se faire dire qu'ils répondent à des règles mathématiques parce que t'as l'impression d'être un génie si tu le fais par instinct et si on réduit ça à des règles mathématiques t'as juste l'impression d'avoir eu de la chance de les comprendre mais qu'est-ce qui fait que tu peux expliquer le génome humain par la science et pas le rire par la science fuck you il y a des techniques il faut être rationnel il y a des techniques toi tu l'as peut-être par instinct il y a des choses qu'on ne comprend pas encore mais ce sont des techniques on peut apprendre à quelqu'un à être drôle oui tu peux apprendre à n'importe qui à être plus drôle que ce qu'il est j'apprendrai à personne à devenir Jerry Seinfeld mais je peux apprendre à n'importe qui à être plus drôle parce qu'il existe des techniques si tu veux même les résumer il y en a 13 principalement et je peux te les nommer et c'est des façons de déclencher un rire parce que le rire se résume à la définition la meilleure qui existe c'est une transgression bénigne voilà deux mots transgression bénigne quelque chose de surprenant qui n'est pas dommageable c'est ça le rire est-ce qu'on peut rire de tout on s'en bat les couilles la définition c'est transgression bénigne ce qui est une transgression est une définition différente pour tout le monde ce qui est bénin est une définition différente pour tout le monde c'est ce qui fait que ce qui fait rire est différent pour tout le monde that's it je vais peut-être tirer une bêtise mais j'ai toujours l'impression moi que plus il y avait un décalage entre le moment où la punchline arrive et le moment où tu comprends la punchline au plus ce moment-là est long au plus la blague va être efficace et au plus tu vas rigoler fort je me trompe ça s'appelle le stretch oui c'est technique en gros t'as la prémisse je t'annonce un sujet puis je le gonfle je le gonfle je le gonfle puis je fais péter une balloune plus je gonfle la balloune plus quand ça pète ça fait du bruit puis le bruit c'est le rire non non mais pas entre la prémisse et la punchline mais le moment où tu dis la punchline et genre je la comprends pas je mets un moment à comprendre la punchline et si c'est une milliseconde je souris un peu mais si c'est une grosse seconde avant que je comprenne la punchline là je vais rigoler très très fort ça répond à toutes les règles mathématiques c'est-à-dire que ta surprise est plus grande tout simplement c'est que tu fais comme ça fait aucun sens oh et il y a un double aspect avec ça c'est la surprise a été plus grande le stretch a été plus long donc t'as gonflé la balloune plus longtemps et il y a aussi un bête détail mais dans eh putain j'ai oublié le nom je te l'enverrai par mail le nom si tu veux glisser il y a un DVD sur le rire qui a été fait par un je crois que c'est un néerlandais mais qui explique que c'était filmé au théâtre du rond-point à Paris c'est vraiment néerlandais donc Dave Dave ou encore le joueur de football Robin c'est les deux néerlandais que je dis ou Guillaume d'Ange mais le fait de comprendre une référence pointue va te faire rire plus fort parce qu'il y a avec un sentiment de supériorité tu vois quelqu'un glisser sur une peau de banane moi j'aurais pas glissé sur la peau de banane donc ça me fait rire et tu remarqueras que si tu vas au cinéma et t'as quelqu'un qui fait une blague et dont la punchline est l'état de l'Iowa et une référence aux pommes de terre parce qu'en Iowa ils font beaucoup de pommes de terre les trois personnes dans la salle qui la comprennent vont faire comme ha 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 et c'est le problème de connaître les techniques d'humour c'est moi quand j'entends ça j'ai juste envie de t'envoyer une sarbacane de tranquillisant pour cheval et de faire fuck you la personne qui rit pas parce qu'elle a trouvé ça drôle mais qui rit parce qu'elle veut montrer aux autres qu'elle a compris la blague meurs étouffée dans ton vomi de gérie de ma propre vanne ok ok donc tu crois que c'est un truc réfléchi et pas un truc spontané ben en fait ben voilà tu viens d'être plus intelligent que moi je crois que c'est spontané donc j'ai pas de raison de leur en vouloir voilà c'est très humiliant mais t'as raison c'est ça que j'essaie de comprendre mais ok c'est cool parfait on va conclure là dessus Dan Gagnon mais c'est ça qu'il y a de beau et c'est ça que j'aime bien avec les questions et je te trouve très doué dans ce que tu fais et je l'ai dit au premier degré c'est que le problème de la plupart des interviewers c'est que la question est meilleure que la réponse ta question doit toujours être moins intéressante que la réponse et là pourquoi est-ce que tu leur en veux avec moi c'est facile non mais elle est géniale la question parce qu'une fois que tu dis pourquoi tu leur en veux tu m'obliges à me rendre compte que ce que je dis est stupide et je fais ah ben oui t'as raison donc soit je te dis t'as raison et je suis genre stupide mais pas trop soit je te dis non t'as tort et là je suis plein de mauvaise foi et je suis français donc tu vois il y a vraiment c'est une blague et c'est drôle parce que j'ai regardé encore plus fort parce que ça lui m'a pris à fond à fond mais j'en parlais aujourd'hui parce qu'on a enregistré un numéro de comédie news weekly avec Anthony aujourd'hui et je dis c'est fou pour moi les français c'est comme les américains je trouve ça incroyable qu'autant d'individus fantastiques intéressants drôles puissent créer une communauté qu'on déteste autant si quelqu'un dit je suis américain ou je suis français le premier réflexe de tous les gens qui sont ni français ni américains c'est c'est la première réaction tu fais alors moi je viens de France tu fais nah fuck you c'est vraiment et je sais pas exactement d'où ça vient parce que les français que moi je connais la plupart ce sont des humoristes mais un gars comme Yacine Bellouz y'a personne de plus adorable Yacine Bellouz Navo c'est un cerveau c'est le seul cerveau fluffy qui existe Navo t'as envie de faire t'as envie de t'endormir sur l'oreiller je connais pas l'histoire et les origines de Yacine et Navo mais pour le coup mon expérience à moi c'est que les français les plus géniaux que je connais c'est ceux qui sont qui sont arrivés qui ont eu la nationalité un peu plus tard que les autres et qui sont pas pas vraiment autant français à 300% que les autres tu dois jamais avoir de la fierté c'est comme être fier d'être beau ou être fier d'avoir les cheveux blonds c'est ça sois pas fier d'avoir les yeux bleus les deux bonnes personnes n'ont baisé pour que t'aies les yeux bleus c'est des chromosomes ça n'a rien à voir avec toi sois fier de ton style sois fier de ta conversation sois fier de tes connaissances sois fier de tes échecs même pour y revenir ouais ouais c'est comme enfin je trouve qu'il n'y a pas énormément de sens à être fier de tu sais même quand il parle de la culture française des lumières 17ème siècle tout ça mais enfin mais quel rapport avec toi quoi est-ce que t'es Victor Hugo non then fuck you and shut the fuck up c'est que Doug Stanhope qui est un des meilleurs humeurs en fait c'est potentiellement parce que c'est dans le top 5 des meilleurs humoristes au monde je suis absolument convaincu donc Doug Stanhope si vous ne le connaissez pas allez le voir vous allez pas m'être choqué au début mais suivez-le c'est lui qui pour moi il y a un des meilleurs il y a le meilleur sketch de tous les temps c'est lui c'est sur le fait que Dieu existe et c'est sur un show qui est sur Netflix allez le voir je vais pas le spoiler ça serait stupide il va le raconter mieux que moi c'est à la fin de son special sur Netflix c'est le meilleur pit de tous les temps et lui il commençait un de ses shows en disant comme ça vous le savez à un moment du spectacle vous allez me détester mais voyez ce spectacle comme une bataille suivez-moi dans la bataille on va perdre des gens mais restez avec moi on va se rendre jusqu'au bout et il essaie vraiment de développer plein de choses et il disait ça à un moment donné il disait les américains ont un sens de la fierté sur la deuxième guerre mondiale qui est pas justifié à partir du moment où t'as pas tenu de fusil en Normandie il y a quelqu'un qui dit oh yeah we won world war 2 vraiment on a gagné la deuxième guerre mondiale parce que moi quand je me suis réveillé de mon coma éthylique pour avoir bu un Jaeger Meister de trop tout ce que je me souviens c'est qu'on a regardé ESPN puis qu'on s'est branlé en regardant la présentatrice avant de jouer à la Xbox ces fiertés qui appartiennent à d'autres devraient te rendre fier des autres et pas de toi même quand tu dis ça ça rend un truc particulièrement évident c'est qu'il y a une grosse différence entre la comédie outre-Atlantique et en Europe et quand je dis en Europe je veux surtout dire la comédie francophone parce que et aussi un peu le Royaume-Uni parce que je connais pas trop tu connais moins d'humoriste polonais ouais c'est ça ouais mais une grosse différence c'est que outre-Atlantique on n'hésite pas en fait à aborder des sujets super sérieux super dark à faire des trucs plus complexes à réfléchir ensemble avec le public alors qu'en Europe ce sera un peu plus tu sais les Américains ont un peu ce cliché des humoristes européens comme tu sais avec des props avec des perruques voilà donc beaucoup plus d'accessoires des gros accents des trucs comme ça donc c'est vrai est-ce que c'est juste de dire qu'en Europe on est un peu plus dans les blagues prout-padapouf c'est-ce que les intellectuels ont été ailleurs les intellectuels ont été dans le théâtre beaucoup en France déjà le one-man show en France descend du théâtre puis du sol en scène puis arrive au one-man show et le stand-up aux Etats-Unis débarque des cabarets des bars et arrive au one-man show donc ça vient pas du tout du même point les réflexions sont pas les mêmes mais aujourd'hui il y a une globalisation de la farce entre autres avec Netflix qui fait un travail merveilleux les kids qui voulaient faire du stand-up il y a 20 ans il y avait Coluche en avant d'eux les kids qui veulent faire du stand-up aujourd'hui ils ont le monde donc les références sont les mêmes donc ça change et j'ai l'impression que ça bénéficie plus à la comédie en France que l'inverse non? non je suis pas d'accord parce qu'aux Etats-Unis à ce moment-là ils vont aussi s'ouvrir plus aux Etats-Unis il y avait une fermeture totalement sur le fait de faire un spectacle qui était un concept de faire un spectacle où il y avait un quatrième mur alors qu'aujourd'hui et c'est la plus belle chose que je trouve avec la génération actuelle versus la mienne moi j'ai 35 ans moi quand j'allais à l'école soit t'aimais le rock soit t'aimais le rap puis si t'aimais le rock puis t'aimais une chanson de rap t'étais Judas tu vois aujourd'hui il y a au contraire une valorisation du mélange qui est une preuve d'intelligence de la génération qui m'a suivi et merci à eux mais mais ça arrive en France il y a une question de nombre aussi je veux dire en France il y avait huit humoristes à l'époque aujourd'hui t'en as 7257 donc il va y avoir plus de variété et je pense que on va rentrer et c'est pas encore le cas je pense qu'on est pas encore dedans mais je crois que la génération qui est la mienne va permettre à la génération qui arrive de devenir la génération dorée de l'humour français je suis persuadé de ce truc là il va y avoir des gens qui vont sortir qui vont être des génies comiques qui vont faire des trucs de fous parce que ils auront vu ils auront lu ils auront regardé des choses en disant ah en fait on s'en bat les couilles de tout tout ce qui compte c'est est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire est-ce que je peux le dire de manière comique le reste on s'en fout et t'as encore le choix de faire je prends l'exemple des taloches parce que j'en parlais tout à l'heure de faire des choses dont le seul objectif est de faire rire moi je trouve que ça a beaucoup de valeur humaine les gens viennent et c'est un défouloir ils se détendent puis ils sont des meilleures personnes quand ils sortent de ton spectacle parce qu'ils se sont détendus mais je pense que j'entre le discours et l'aspect comique parce que c'est un goût personnel mais les kids aujourd'hui ils ont accès à tout et ceux qui vont arriver ils vont défoncer le game mais je te dis il faut attendre encore entre 3 et 5 ans mais dans 3 à 5 ans check les prochains humoristes français et belges ils vont tout déchirer à la même hauteur que les américains et les québécois moi c'est mon opinion personnelle oui c'est intéressant parce que donc là tu nous annonces une génération qui arrive dans 3 à 5 ans mais à cause de ça si on regarde la génération qui est installée la génération actuelle on se rend compte grâce justement à cette globalisation grâce à Netflix et compagnie on a l'occasion de se rendre compte que de tous les sketchs qu'on a entendus ces 10 20 dernières années il y a quand même beaucoup de trucs qui sont pompés en Belgique comme en France sur Jerry Seinfeld Eddie Murphy et compagnie mais c'est pas grave je veux dire c'est quelque chose qui doit pas être fait pomper des vannes pour des raisons assez évidents mais la raison pour laquelle je dis que c'est pas grave c'est que ça c'est fini c'est plus aujourd'hui il y a quelques personnes qui survivent je veux dire Malik Bentala qui survit t'as Kader Aoun qui a produit Jamel qui a encore le Paname à Paris qui s'est pris d'ailleurs la tête avec Mike Ward sur internet il y a pas très très longtemps il produit le Burger Quiz en ce moment donc on peut pas dire que ça va mal pour lui tu te fous de ma gueule c'est Kader Aoun qui produit le Burger Quiz si je dis pas de bêtises on peut checker attends avec Alain Chabat ok non 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 donc il a produit le Burger Quiz au tout début en 2001 et 2002 mais la saison actuelle de 2018 non il est pas au commande non j'ai dit une bêtise ok et moi j'ai une absence de respect absolument totale pas pour des gens qui ont pas ça peut arriver et puis en France il y avait un régime qui faisait en sorte que c'était pas mal vu de pomper des vannes c'est ça mais précisément parce que personne ne le savait donc comment est-ce que tu peux en vouloir à quelqu'un s'il n'y a pas de preuve s'il n'y a pas de trace oui mais les gens personne le savait puis vu que personne le savait tout le monde savait qu'il y en a qui le faisaient puis c'était ok aujourd'hui pour moi aussi aujourd'hui t'écris un nouveau show et que tu pompes des vannes fuck you t'as pas d'excuse oui mais complètement mais justement je pense que on parlait de Malik Benta mais je pense que lui justement dans ce qu'il a vendu à Netflix il reste des trucs pompés ça je comprends pas et je comprends encore une fois t'as le droit d'avoir fait des erreurs moi j'en ai fait 2000 des erreurs et je trouve que vouloir planter les gens qui ont fait des erreurs c'est vraiment une manière d'essayer de se montrer plus vertueux et c'est tu parles plus de toi que tu parles des autres pour le coup le gars qui les dénonce est anonyme donc voilà c'est encore assez c'est copie comique la chaîne YouTube oui mais je comprends qu'il soit anonyme t'as vu les réactions que ça cause il serait déjà mort lui je trouve a fait un rôle très intéressant pour la comédie en France maintenant qu'il a annoncé tout ça maintenant que tu sais qu'il existe maintenant que c'est acquis pour tout le monde qu'il faut pas faire ça ben ne le fais pas et si aujourd'hui tu le fais t'as plus d'excuses avant et puis ça sera pas populaire comme opinion mais je pense qu'avant t'avais des excuses de le faire parce que c'était dans il y avait non c'est pas t'avais des excuses mais sans le justifier je comprends pourquoi tu le faisais voilà je pense que ça ne se fait pas mais je comprends pourquoi tu le faisais aujourd'hui ça ne se fait pas et je comprendrais pas pourquoi tu le fais je crois qu'effectivement il y a parmi les gens que tu as invités pour ton podcast à toi Danielon gratuitement dans les dernières années il y avait il y avait Yacine Belus qui a fait ça un petit moment très rapidement et il y avait Walter Walter qui est belge donc et qui s'est fait choper par Copycoming aussi je sais pas il s'en est remis lui Walter je travaille avec lui j'ai travaillé avec lui pour l'écriture de son deuxième spectacle j'ai pas fait grand chose pour être tout à fait honnête Walter a un talent exceptionnel c'est un conteur comique de génie il a effectivement fait une erreur il a dû s'en expliquer ça l'a affecté moi je lui ai dit un jour il s'est parlé puis il m'a dit qu'est-ce que tu dis aux gens quand ils parlent de Copy Comics je dis exactement la même chose que je te dis à toi je pense que tu l'aurais tu aurais pas dû le faire je pense que c'était une erreur je pense que ça se fait pas je suis capable de comprendre pourquoi tu le fais je suis capable de de comprendre la logique qui t'a amené à le faire plutôt mais t'as tellement pas besoin de ça son deuxième show est tellement plus drôle que son premier je comprends pas pourquoi il l'a fait mais moi je lui donne le droit à avoir fait cette erreur là je lui donne le droit à l'oubli et il a pas tué des gens il a copié des vannes à un moment il pensait que c'était pas grave de le faire de la même manière qu'un cuisinier pense que choper des recettes que j'ai déjà vues pis faire sa propre création ça demeure sa propre création je suis pas d'accord avec la façon de penser c'est pas comment moi je pense je comprends comment lui l'a pensé pis là il revient avec un deuxième spectacle et honnêtement si vous avez vu les trucs de Copy Comics pis vous dites ah c'est con je le trouvais drôle mais il copie des blagues allez voir son nouveau show le gars est hilarant ouais non mais ça ça résume pas toute une guerre et il est tellement plus drôle il est tellement plus personnel avec son stock je crois que c'était une erreur je crois que t'as le droit de faire une erreur je crois qu'il a prouvé qu'il était plus drôle que son erreur et donc ce qui pose encore la question pourquoi t'as fait ça you're fucking hilarious ouais je veux juste revenir sur tu faisais ton lit de show ici en Belgique et ça s'est arrêté je crois en 2016 si je ne dis pas de bêtises et à la fin de ton lit de show tu annonçais que tu allais partir et quitter la Belgique et partir vivre au Canada ça s'est pas trop passé comme ça en fait parce que t'es resté encore pendant un an un an et demi deux ans et puis en gros si je comprends bien tu passes moite moite tu fais moite moite Canada Belgique six mois Belgique six mois Québec c'était l'objectif mais ça a encore changé pour l'instant je suis je fais dix jours au Canada quatre jours en Belgique parce que j'ai continué avec 69 minutes sans chichi parce que j'aime vraiment bien les équipes et j'ai du plaisir à faire l'émission mais je en ce moment en fait ma carrière est encore en Belgique pour l'instant mais là je devais faire une quatrième tournée en quatre ans en 2019 et je l'ai reportée parce que je veux écrire puis je veux commencer à avoir une carrière au Québec donc je me suis créé aussi un studio dans le sous-sol j'ai acheté une maison au Canada donc j'ai un studio dans mon sous-sol c'est pour ça je fais des pilotes j'essaie de produire ça et de présenter ça aux émissions de télé mon objectif en gros c'est de jamais quitter ma maison ni mon pyjama parfait j'approuve mais je vais continuer de faire des shows pour la Belgique et donc j'ai en 2020 j'ai déjà une tournée j'ai déjà des dates des salles qui sont bookées pour 2020 pour faire mon nouveau show en Belgique mais ça va être moins je ne ferai plus un show par année comme je le faisais ok ok mais donc j'allais te demander ce que tu fais en fait au Canada mais si je comprends bien c'est tu fais des podcasts tu écris pour ton spectacle en 2020 et ton activité au Québec et tu joues Hearthstone en pyjama mais j'adore Hearthstone Hearthstone si je n'étais pas aussi nul je gagnerais ma vie sur Twitch je disais c'est ça pour la van mais en fait c'est vrai non c'est pas la van je kiffe ce jeu j'adore je regarde des vidéos je suis fan de Trump de Disguise Toast de Kibler tu es fan de Trump c'est ça que tu as dit Trump c'est un gars qui fait des vidéos c'est un bon joueur de Hearthstone qui fait des vidéos de Trump Disguise Toast Kibler c'est trois gars que je regarde tu as le Deck Doctor aussi le cliché sur les streamers Twitch c'est qu'ils te vendent des VIP Rigs pour te vendre des cigarettes électroniques tout le temps c'est vrai ça ou pas ? moi ce que je regarde je ne suis pas sur Twitch je ne paye pas je ne suis que sur YouTube donc c'est des et il n'y a pas mais moi j'en ai rien à foutre je te vendrais des ici c'est Stamps.com ceux qui font des podcasts c'est une machine pour faire des times chez toi moi honnêtement je pourrais te vendre des butt plugs je ne m'en prie pas si c'est pour rester chez moi et que c'est du plaisir et que je vends ça aux adultes qui font ce qu'ils veulent je n'ai jamais pensé que l'art et l'argent étaient des frères ennemis cette façon-là de penser que tu as de l'intégrité artistique parce que tu es pauvre ou que tu es une merde parce que tu es riche je trouve ça débrouille c'est bien dit c'est clairement un petit peu ton côté américain plutôt que ton côté européen parce que pour le coup effectivement il y a très fort cette culpabilité de l'argent surtout en France et j'écoutais justement le dernier épisode de Nouvelle École qui vient de s'arrêter et conclut en disant je suis très content de jamais avoir mis de la publicité parce que la pub ça aurait corrompu le truc et l'argent ça aurait pourri tout le truc et j'écoutais ça et je me disais mais non mais pourquoi tu... l'argent ça corrompt plus le truc tu l'as payé avec quoi ton fucking micro ton ordinateur ta connexion internet tes freins everybody needs fucking money tu crois que t'as plus de valeur parce que l'argent tu le pompes à l'état parce que t'as pas réussi à vendre un spectacle de ta vie t'es ni plus ni moins une merde moi je trouve qu'artiste il y a quelque chose de tellement honnête et sincère car des gens considèrent que t'es assez bon pour te donner leur argent de manière volontaire moi quand je vis avec l'argent que les gens me donnent moi mes podcasts j'ai commencé à les faire sur Patreon donc en gros Patreon c'est tu peux avoir les trucs gratuits plus tard ou plus tôt et d'autres bonus et des avantages si tu payes mais ça a toujours été gratuit pourquoi tu demandes de l'argent parce que c'est mon métier c'est mon talent puis j'ai envie de vivre avec ma passion et donc je veux vivre avec ma passion donc moi ce que je te dis c'est la façon dont j'essaie de te divertir est-ce que tu considères que ça vaut de l'argent sinon ne me paye pas je te tords pas la main je te force pas c'est pas une taxe c'est un paiement que je te propose en échange du divertissement et puis Dieu sait c'est le divertissement il y en a gratuitement partout sur internet donc tous ceux qui me payent sur le Patreon on a genre quelques centaines de dollars par mois mais ça c'est une de mes plus grandes fiertés des gens qui disent tu sais quoi de tout le divertissement gratuit qui existe je considère qu'il y a moins de valeur que toi de payer parce que j'aime ce que tu fais et j'ai un vrai affect pour les gens qui me soutiennent et c'est pas fake genre de ah mes fans c'est pas des fans c'est des gens qui veulent que je continue puis qui m'encouragent merci beaucoup vraiment ouais mais on a reçu dans l'épisode 4 de ce podcast on a reçu Patrick Béja qui vit justement de Patreon il reçoit 2500 dollars par épisode et il fait un podcast hebdomadaire donc c'est voilà il y a petit à petit un début de changement en France c'est volontaire c'est ça que je trouve merveilleux moi des podcasts j'en fais depuis fucking longtemps j'ai commencé à en faire les premiers tests que j'ai fait ça doit faire genre il y a 7 ans je veux dire laisse-moi dire qu'il y a 7 ans les podcasts on te regardait en disant pourquoi est-ce que aucune radio ne veut toi puis aujourd'hui quand je vois qu'il y en a qui arrivent à vivre de ça j'ai l'impression de vivre la même époque que pour les youtubeurs il y a 2-3 ans mais genre pour les gens moches j'imagine je sais pas on laisse passer tout va bien mais honnêtement si on peut vivre des podcasts moi je veux passer ma vie à essayer de divertir les gens en pyjama dans mon sous-sol avec mon micro je trouve ça beau je comprends bien tu joues à Hearthstone et puis tu fais des podcasts sur la comédie en pyjama et en plus de ça il me semble que tu as teasé rapidement alors je sais pas si tu peux déjà en parler mais tu as teasé dernièrement dans Comedy News Weekly on l'a pas encore dit mais c'est ton podcast top domadaire que tu fais avec Anthony Mirelli où vous parlez de l'actu de la comédie yes l'actu de la farce et dedans tu as teasé que tu avais prévu un nouveau podcast donc tu as Dan Gagnon gratuitement Comedy News Weekly le podcast avec ta maman et maintenant un nouveau podcast que tu as plus ou moins annoncé tu disais que c'était un truc en rapport avec un projet de loi au Canada c'est quoi ? il se passe quoi ? ben c'est mignon comment tu le dis mais la plupart de ses podcasts sont inactifs donc ça s'en a l'air de quelqu'un très occupé tu ne les as pas tués officiellement c'est pour ça mais en fait le 17 octobre 2018 la weed est devenue légale au Canada et dans cette optique on a essayé de faire un podcast avec mon épouse qui s'appelle Weed with Wife et le titre est exactement le concept en gros on fume avec ma femme puis on va faire un épisode par semaine et ça va démarrer début novembre vous allez genre vous enregistrer en train de regarder Babys and Butthead sur MTV c'est ça ? non on discute on discute salut comment ça va blablabla moi le podcast c'est ça cette semaine et puis là on se pose des questions et c'est juste une conversation comme on aurait c'est vraiment un micro dans la chambre de deux personnes qui fument de la weed et qui se parlent en tant que deux personnes amoureuses donc c'est vraiment il y a un côté excessivement voyeur est-ce que ça va être intéressant ou pas j'en ai pas la moindre idée mais pour moi pour moi la définition d'un bon podcast quand j'interview des gens le commentaire que je préfère entendre à la fin c'est quand je dis à l'invité est-ce que t'as passé un bon moment puis qu'il me dit ah oui mais je sais pas si ça va intéresser quelqu'un d'autre ça pour moi c'est la clé de la perfection parce que ce que ça veut dire c'est j'ai pas réfléchi à essayer de plaire j'ai juste été moi-même et pour moi il y a que ça qui est intéressant je repense à un truc comme ça je me rappelle j'étais venu je crois que c'était il y a un an et demi c'était genre la deuxième fois que je venais de voir un spectacle c'était au Kings of Comedy Club à Excel et je me suis ramené comme ça un soir où il n'y avait pas énormément de monde dans la salle et je me souviens que c'était une soirée super dark en fait je venais pour la farce et c'est venu super dark c'était genre moins de 48 heures après que ta femme ait dû se faire traiter aux urgences oui c'était il y avait une histoire d'interruption de grossesse je me souviens que j'étais complètement sur le cul pendant toute la soirée parce qu'il y avait genre tu vois moins de 48 heures après que ce soit produit toute une histoire vraiment super sombre super dark c'est sanglant les larmes et tout et t'as réussi à faire un show genre moins de 48 heures après avec les trucs dark mais en plus de ça tu nous tenais en haleine il y avait des vannes sur les infirmières sur le staff et tout et j'étais sur le cul parce que t'arrivais à faire un spectacle très rapidement du coup c'était presque de l'impro parce que c'était pas longtemps après les événements est-ce que c'est quelque chose qui devient spontanément cette capacité à l'impro à être comme ça sur scène ça c'était à la douleur pour être vraiment précis parce que ça s'était passé en gros mon épouse avait fait une grossesse extra-utérine et on a dû on avait été à l'hôpital d'urgence on a dû se faire opérer se faire retirer une trompe de fallop parce que c'était pas viable et donc c'est vraiment elle a fait un hémorragiste c'était horrible et ça c'était dans la nuit du dimanche au lundi le lundi matin moi je sais que je joue le lundi soir au Comédiclub et je me dis putain mais je sais pas comment je vais réussir à être drôle et j'ai la chance d'être marié avec quelqu'un d'absolument merveilleux qui me connait qui me comprend et qui accepte vraiment très très fort et qui valorise ce qui je suis et elle me dit est-ce que t'as envie d'en parler je dis putain ça t'arrange pas elle me dit en gros je te connais je sais que toi la plupart des gens appelleraient un pote et iraient leur raconter toi tu vas pas le faire j'arrive pas à parler de cette manière là moi j'ai plus de facilité à parler sur ça et je sais que je sonne comme un gros douchebag trop du cul non je comprends mais c'est juste vrai de toute façon tu l'as vu tu le sais que c'est vrai et que c'est sincère et je me dis je vais aller me défouler mais ça venait d'un point de douleur mais d'un point d'amour aussi et il y a il y a chez moi un amour du stand-up qui est de partir de quelque chose de douloureux puis rendre ça comique je savais que j'allais pas réussir à rendre ça hilarant la première journée mais à partir du moment où t'es juste dans quoi que ce soit que tu fasses d'ailleurs à partir du moment où t'es sincère que ça vienne d'un point d'amour ça ne peut pas être mauvais ça peut pas être 100% mauvais et tu dois juste faire confiance au fait que si tu décris avec justesse quelque chose que t'as ressenti avec force les gens devant toi vont ressentir avec compassion quelque chose qui leur semble juste et c'est ça que j'ai choisi de faire en y repensant je le ferais pas de la même manière parce que j'ai un peu l'impression d'avoir pris les gens en otage ceux qui s'y attendaient pas ouais je me souviens que tu t'arrêtais pas de t'excuser d'avoir fait ça et tu demandais aux gens si vous voulez voilà j'étais à des spectacles en réserve donc si vous voulez je vous en fais un maintenant y'a pas de soucis en fait ce que j'ai fait c'est que j'aurais dû le dire au début j'aurais dû l'annoncer en disant à ceux qui sont venus pour tel truc et ce que j'ai choisi de faire à la fin donc j'ai parlé de ça pendant 45 minutes effectivement et c'est devenu 10-12 minutes dans mon spectacle au final parce que c'est putain le point du stand-up de base c'est d'être le plus vrai possible et y'a pas grand chose de plus vrai que quelqu'un qui a pas dormi de la nuit parce qu'il a vécu ça et c'est pas moi qui ai vécu ça c'est elle qui a vécu ça avec elle à ce moment là c'est ça exactement c'est ça c'était pas agréable pour moi je me souviens que la soirée s'est conclue plus ou moins au moment où tu demandais au public de surtout ne pas le répéter tu disais s'il vous plaît quel est ça pour vous et tout je suis revenu pour voir le vrai spectacle quelques mois plus tard et là c'était carrément hé les gars ma meuf a une IVG lol mais c'est parce que je l'ai fait au début je l'ai pas fait vraiment je l'ai pas fait en calculant je veux dire y'a plein de choses c'était pas un calcul c'était une expulsion littéralement sans vouloir faire de mauvais putain jeu de mots dans le groupe sémantique et après je me suis dit en fait y'a quelque chose de beau cette journée là je me sentais un peu mal donc au bout des 45 minutes j'ai dit à tout le monde moi j'ai plombé l'ambiance on va faire une pause si vous avez envie de rigoler je vous fais un autre spectacle on a fait une pause les gens sont revenus y'a deux filles qui m'ont dit je suis désolé nous on se casse ça nous a vraiment démoli on a déjà fait quelque chose comme ça et je fais honnêtement je suis sincèrement désolé et voilà et donc j'essaie maintenant en show je l'annonçais je préparais le public parce que sinon je les choquais trop fort c'est pas mon but moi de choquer les gens mon but c'est que les gens soient divertis et idéalement en entendant des choses pas trop stupides mais y'avait ce côté là où c'est pas un gars qui raconte ça d'habitude tu vois c'est pas c'est je le faisais pour elle pour mon épouse pour moi c'était ma façon de le vivre parce que c'est encore une fois le stand-up j'ai de la chance que ce soit dans mes trips littéralement c'est dans mes entrailles ce truc là me fait du bien à fond j'adore et je trouve ça jouissif littéralement et là pour le coup c'était de peut-être passer à un des trucs les plus durs que j'avais vécu qu'elle avait vécu mais bon moi aussi pour moi c'était pas rien c'était la thérapeute qui comptait exactement avec sincérité et il y a toujours ce côté là où tout le monde va dire la même chose mais t'as le premier t'as Richard Pryor qui a raconté qu'il est né dans un bordel sa grand-mère qui l'a élevé qui le battait puis sa mère était une prostituée puis après ça t'as 250 000 personnes qui ont fait ça mais c'est pas un risque quand t'es le deuxième et c'est ce que j'essaie pour une fois il y avait un côté et j'espère que je t'enrais pas comme quelqu'un qui a essayé d'utiliser une situation désagréable pour mon épouse puis je pense que quand t'as vu le show ça se voit pour l'avoir vu c'était vraiment super sincère merci si parce que si c'était pas sincère je l'aurais plus jamais refait après parce que t'as pas envie d'exploiter la misère déjà la tienne mais celle des autres encore moins mais il y avait un côté tellement jouissif de dire ok là il y a pas de calcul je m'expose comme l'art veut que tu t'exposes dans un but positif et je pense que t'as vu les deux versions toi t'as vu la première fois puis t'as vu après quand c'est travaillé je pense et je peux me tromper puis tu pourras me corriger puis de toute façon le show il va passer à la RTBA puis vous pouvez l'acheter en audio il existe sur Bencam j'ai su après qu'il y avait une passe pour l'avoir gratuit de mon nom c'est minimum un euro puis tu donnes ce que tu veux mais je crois que si tu fais juste le streamer c'est gratuit donc faites ce que vous voulez c'est ça qui me rendait mal à l'aise à chaque fois on en parlera après quand on fait le blog mais effectivement pendant longtemps j'étais là mais does he know moi c'est pas grave j'aime bien distribuer ce que je fais parce que ce que je propose est le meilleur de ce que je suis capable de faire que ce soit bon ou pas que t'aimes ou pas mais je te promets que c'est sincèrement la meilleure chose que je suis capable de faire et donc juste toi pour revenir à la soirée dont on parle je pense que le mot il est ironiquement positif et plein d'amour et c'est peut-être la seule phrase intelligente que j'ai vraiment dite dans ma vie mais je pense que la tristesse a ça de beau qu'elle te rend humble et te rapproche tes meilleurs amis c'est sûr que t'as au moins vécu quelque chose de difficile pis ils étaient là pour toi les liens les plus forts viennent d'un point de joie mais souvent d'un point de tristesse les gens qui ont été là pour toi quand c'était la merde t'as du respect pour eux éternel et dans dix ans ils t'appellent tu vas les aider et c'est ce que j'essaie de partager parce qu'il y a un côté communion au stand-up c'est une personne qui parle à mille personnes comme si elle était une personne c'est un peu ça le stand-up et j'essaye et je trouvais je trouve qu'encore aujourd'hui c'est de toutes les fois où j'essaie d'exprimer la douleur de manière comique j'ai jamais réussi aussi bien que cette fois-là et je dis pas que c'est réussi pis je dis pas que c'est réussi je dis que toutes les autres fois sont moins réussies que ça au risque d'avoir l'air un peu dans la connerre effectivement ce soir-là ça m'a vraiment marqué et en plus tu clôturais la soirée en disant mais s'il vous plaît ne parlez à personne ne répétez pas et tout j'étais là mais ouais it's my thing c'est mon truc j'ai une question pour ça et après c'était venu hé les gars hé ma meuf a une UVG PTDR oui je comprends mais je comprends pis je pense que cette soirée-là non 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 mais tu le fais pas vraiment comme ça j'exagère évidemment mais on est quand même pas loin mais je pense que cette soirée-là j'étais ok avec parce que le soir c'était quand même c'est quand même assez bouleversant et je suis rentré en me demandant est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai été un connard qui a exploité ça est-ce que j'ai été égoïste est-ce que j'ai plombé l'ambiance parce que j'en avais trois autres choses si je veux faire rire les gens je dis ceux qui viennent me voir je suis capable de les faire rire je dis pas que je suis drôle pour tout le monde mais c'est mon job je suis bon dans mon job je sais ce que je fais je ferais pas de fausse humilité si je me trouvais nul j'irais pas faire le masochiste dans des salles chaque année mais je me dis j'étais ok avec moi-même en me disant au pire si c'était pas marrant et si c'était mauvais j'ai la certitude que c'était sincère et ceux qui sont venus dans un petit comédie club pour vivre quelque chose de spécial ont peut-être pas rigolé autant que ce qu'ils croyaient mais ils ont vécu quelque chose de spécial oui il y a une expérience clairement et ça me fait plaisir que tu dises ça parce que parce que parce que déjà au moins ma femme m'aura servi à quelque chose elle est pas capable de mettre un bébé au monde au moins à servir à faire une van je précise qu'elle aime les vannes trash et c'est pour ça que je me permets de les faire parce que je sais que ça la fait rigoler mais 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 ouais c'était c'est un des rares moments où j'ai l'impression de faire du vrai stand-up comme mes idoles dans ma vie et si j'avais le choix je vivrais pas ce moment là mais et je tiens à préciser que si c'était pas moi qui disais ces mots là et que j'entendais ça dans un podcast mon premier réflexe ce serait de dire à la personne fuck you c'est ça mais regarde c'est peut-être raté de la manière que je le dis mais je vous promets que c'est sincère si vous me croyez pas fuck you non mais j'atteste je valide tout à fait ce que tu dis Dan on arrive au bout des 70 minutes qu'on a largement dépassé on va un peu plugger toutes tes histoires là ton excuse moi mais c'est très drôle on arrive tout doucement au bout des 70 minutes qu'on a largement dépassé et t'es excessivement drôle comme phrase ça pourrait faire passer ton jingle tu pourrais le mettre dans le site il y en a qui mettent des jingles avec des extraits de trucs ça pourrait tout à fait être un des jingles de promo de l'émission ouais donc on va plugger un peu tout de trucs ben j'espère c'est pour ça que j'ai fait ça tu te doutes bien Guillaume H mais évidemment alors vous pouvez donner de l'argent à Dan sur son bandcamp pour Rose son quatrième spectacle enregistré honnêtement je suis pas prêt à assumer le fait que vous me donniez de l'argent avant de savoir si vous trouvez ça marrant écoutez-le comment tu fais pour que les gens aillent te voir en spectacle si tu refuses qu'ils apprennent à te connaître avant d'acheter leur place parce qu'il y a plein de trucs gratuits qui sont disponibles mon premier show est disponible gratuitement sur Youtube il s'appelle l'excellent spectacle de Dan Gagnon checker le Rose tu peux écouter 2-3 sketchs gratuitement parce qu'il y a ce truc là de streaming qui est un peu chié de la manière dont on l'a programmé mais après ça si vous aimez genre payez-moi j'aime bien il y a des podcasts Comedy News Weekly il y en a 107 108 110 je sais plus combien on a mais vous pouvez écouter littéralement 4 jours de suite non-stop ne faites pas ça vous allez vomir mais si vous aimez bien il y a un Patreon donc c'est Patreon donc P-A-T-A-O-N Comedy News Weekly vous donnez ce que vous voulez il y a des bonus on essaie de faire le plus de trucs moi le truc que j'essaie de pousser Anthony à faire c'est proposer aux gens que s'ils donnent un certain montant on aurait juste 10 à 20 minutes où on les insulte en échange de genre c'est ça commence genre c'est 1, 5, 10, 20 un truc comme ça et je veux que le 10 euros par mois t'aies droit à 20 minutes où on t'envoie un audio où on t'insulte gratuitement sans aucune bonne raison parce que moi je paierais ça pour me faire insulter par deux personnes que j'aime bien parce que ça me fait mourir de rien c'est un plus de ce modèle prometteur ouais donc le tu veux que je te dise quelque chose pour aller un peu plus loin quand je je sais pas si les gens qui écoutent connaissent la logique des roasts un roast en gros c'est une personne qui accepte de se faire insulter en public par 10 humoristes qui viennent et qui le démontent puis après ça il y a un droit de réplique elle à la base était au Friar Club si ma mémoire est bonne et c'était fait c'était des activités de financement genre t'avais quelqu'un une figure assez connue qui venait tu savais que ses amis allaient le vaner tu payais puis ça allait pour des oeuvres de charité quand j'ai eu 30 ans j'ai demandé un roast à mes amis au Comedy Club ça faisait à peu près une semaine que c'était terminé avec ma copine de l'époque où on avait été ensemble pendant 9 ans et mes amis m'ont roasté c'était d'une violence mon ami et en fait moi ça me faisait mourir de rire mais je m'en suis rendu compte après que j'ai dû aller réconforter mes amis qui connaissaient pas les roasts qui pensaient que je m'étais fait humilié en public et ça m'a fait encore plus rire que le roast en lui-même donc tout ça pour dire que moi que t'as un côté masochiste c'est juste que pour moi je l'ai dit souvent donc c'est pas original mais être insulté par une blague ou être choqué par une blague pour moi c'est comme mourir dans un jeu vidéo ça a l'air grave mais ça l'est pas donc l'humour pour moi et c'est pour ça que maintenant je fais pas vraiment d'humour trash parce que j'ai pas envie de choquer les gens mon but c'est de les faire rigoler mais moi tu ne peux pas me faire tu vas pas me vexer avec une blague et je sais que moi il y a deux choses dont je me méfie maintenant c'est t'inquiète j'aime l'humour noir et t'inquiète je vais pas me vexer ça plus jamais je vais croire ces phrases-là parce que ellipse six secondes plus tard les gens pleurent ils font une plainte mais moi j'ai littéralement zéro limite en humour j'ai jamais croisé ma limite en humour donc vous pouvez me faire des vannes et m'insulter ça me fait mourir de rire et donc voilà c'est pour ça que je le propose aux autres pour l'instant il y a zéro personne qui l'a demandé donc clairement j'ai des problèmes on n'est pas nombreux à penser comme moi mais si ça vous fait marrer vous donnez 10 euros par mois et je vous fais le 20 minutes d'insultes le plus violent que vous n'ayez jamais entendu de toute votre vie juste d'agénement gratuitement tu ne le fais plus beaucoup mais il y avait un moment où on avait parlé que ça reprenne un petit peu alors une petite souris m'a dit que tu songeais à faire des interviews de par exemple Guy Holm ou des frères Taloch est-ce que ça va se faire tu crois ? honnêtement je ne sais pas si je vais le faire mais je voudrais le faire au Québec aussi mais au Québec il y en a 50 000 qui font ça donc je ne vois pas trop l'intérêt mon point c'est juste de moi j'aime ça il n'y a rien qui m'intéresse plus que des gens qui parlent voilà j'aime les histoires donc j'ai juste envie d'avoir des histoires c'est pour ça que je fais un podcast avec ma mère c'est pour ça que je fais des podcasts d'interview c'est pour ça que tu smokes de la weed dont tu écoutes en parler idéalement ma femme parle j'espère en tout cas le cas c'est que le premier épisode il y a un moment où un moment donné elle m'a fait signe t'es trop high parle plus je suis tout seul et je me dis en fait ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas ouvert la bouche pour faire des sons donc c'est mais c'est juste que j'aime bien le fait qu'on soit collectivement vraiment stupide je veux dire on aime tous les histoires tu vas aller dans un bar tu vas commander une bière t'entends le voisin dire ah ma collègue Nancy m'a dit ça l'autre jour et tout à coup tu ne peux pas vivre sans savoir ce que sa collègue Nancy a dit et tu dis j'ai bien peur que ce soit juste toi Dan moi je m'en fous un peu de sa collègue Nancy ouais mais t'as pas vu Nancy elle est regarde une meuf comme ça mon ami enfin bref on aime bien les histoires le fait qu'on considère le cinéma comme un art noble et une des choses les plus ridicules de l'histoire de l'univers je veux dire on aime les marionnettes pour adultes comment est-ce qu'on peut se prendre aussi j'ai pas compris la transition là pour le coup je veux dire toi tu dis que tu t'en fous de l'histoire de Nancy mais je suis sûr que t'aimes le cinéma ou les séries télé je veux dire t'aimes vivre les histoires de gens qui existent pas à quel point t'es crétin qu'est-ce que ça peut te foutre bon en même temps Nancy ben Nancy elle existe crois-moi elle existe à Calvaus mais ce que je veux dire c'est que c'est beau je trouve ça beau ce fait qu'on aime les histoires quand on est petit pour s'endormir ou pour rêver puis quand on est plus vieux on aime encore les histoires c'est juste qu'au lieu que ce soit des marionnettes ou nos parents qui nous inventent des conneries on regarde Netflix mais c'est les mêmes choses on regarde des gens qu'on a déjà vus dans 11 autres séries puis on fait ouais c'est vraiment un comptable et donc sans transition tu me disais avant le podcast que t'allais justement produire une fiction pour Ovio c'est ça exactement c'est vrai que c'était pas dans le podcast qu'on a dit ça on l'a dit dans le podcast non 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 je crois que c'était avant que je lance l'enregistrement je sais pas si j'ai le droit de le dire mais j'ai fait j'ai un deal avec la RTBF pour faire j'ai 6 épisodes j'en ai tourné 5 sur 6 c'est des petits épisodes courts de 2 minutes avec ma mère c'est un concept où en gros ma mère vient me chercher à l'aéroport après mes voyages et on est 2 minutes en bagnole et la seule raison pour laquelle j'avais envie de faire ça c'est que ma mère est une star qui est connue que par moi qui n'est connue que par moi mais c'est c'est bien dit c'est d'une humiliance extrême de voir à quel point cette personne qui n'a jamais joué la comédie de sa vie me torche le cul comme actrice mais vous la voyez vous faites quand même voici quelqu'un qui a gagné un César et un imbécile c'est vraiment ça à quoi ça ressemble et limite ça me fait rire à quel point le décalage de talent entre les deux est extrême mais ma mère est absolument merveilleuse elle est une actrice de génie qui n'a aucune idée à quel point c'est une actrice de génie et ça va sortir j'espère avant la fin de l'année mais je suis en ce moment même en train de peaufiner les montages j'ai envoyé j'ai envoyé à la production les trois premiers épisodes et j'attends des retours j'imagine que je ne peux pas en parler si ce n'est pas encore à ce stade-là j'imagine que je ne peux pas en parler comme si je n'avais rien dit mais oui donc tu me disais l'affection c'est bien moins intéressant que l'histoire de Diane qui existe vraiment mais en même temps tu écris de l'affection donc je t'ai un peu cassé d'un gagne mais je suis un imbécile je n'ai jamais présenté le contraire moi je profite du fait que les gens aiment autant les histoires que moi c'est tout je pense qu'à partir du moment où tout n'est que vaste la pyramide de Maslow Guillaume H mais une fois que tu as mangé que tu as un toit puis que tu as des gens qui t'aiment puis que tu sais dormir puis faire un peu d'activité tout ce que tu veux c'est être diverti donc j'essaie de faire des belles histoires puis des fois la pyramide de Maslow c'est clairement c'est le truc que tu entends dans ton premier cours de philo que tu reçois et puis tu passes le reste de tes jours à essayer de le placer dans une conversation sans t'y arriver moi c'est plutôt les sophismes que j'essaie de placer toute ma vie mais la pyramide de Maslow c'est en gros si t'es pas heureux et que tu manges mal tu dors mal et que tu fais pas de sport non mais c'est bon tu vas pas nous expliquer la pyramide de Maslow tu te calmes oh que oui puis je vais t'expliquer le théorème de Pythagore après puis si t'es pas content Guillaume H je vais te raconter une histoire de l'alphabet est-ce que tu savais qu'à la base l'alphabet n'avait que 22 lettres et puis le projet était d'en faire 30 mais après ils ont créé X, Y, Z W, X, Y, Z pardon et ils se sont rendus compte que c'était les 4 lettres les moins utilisées de la langue française et donc ils ont abandonné les 4 dernières lettres mais qu'on peut retrouver sur internet qu'elles étaient les 4 dernières lettres qui devaient constituer l'alphabet mais ça n'a aucun sens parce que l'alphabet n'a pas été inventé par la langue française ah ah or did it bien sans transition le ouais mais tu vas aussi je suis tellement en fait je ris parce que je suis tellement désolé pour toi parce que moi je m'amuse et je me dis Guillaume H ça fait longtemps qu'il pense à ce podcast il a interviewé des gens vachement intelligents qui ont un impact sur le monde puis il se dit je vais interviewer Dan Gagnon peut-être que sous la surface puérile il y aura quelque chose de plus que du trivial et là il se dit non et j'ai perdu toute ma soirée alors que j'aurais pu genre worship Satan comme je fais les autres journées de la semaine si j'étais toi Guillaume H comme je travaille dans le monde du podcast je cultiverais le mystère c'est pour ça que peu de gens savent qu'en réalité je suis un murloc murloc c'est un truc tu joues à Hearthstone ou pas ? mais occasionnellement mais j'ai lâché ces dernières années mais en plus mais bon c'est pas un truc de Hearthstone c'est un truc de Hearthstone putain Guillaume H tu me déçois tu sais que Hearthstone c'est fait avec Hearthstone genre Heroes of Warcraft mais bien sûr mais bien sûr mais donc je dis avant que ce soit un truc de Hearthstone j'ai regardé le film cette semaine j'ai regardé le film Warcraft produit en 2016 et tu sais quoi ? c'est la pire aimondice du monde non ? c'était absolument parfait et je ne te permets pas tu sais pourquoi c'était absolument parfait ? parce que quand il y avait des noms de personnages dans ma tête je disais j'ai la carte et à un moment dans le film il y a un seul moment où il y a une référence il y a un personnage que t'avais pas et donc t'as dépensé 5 euros pour l'avoir tu veux pas savoir combien j'ai dépensé sur Hearthstone c'est quoi ? je vais te la j'irais pas raconter ça parce que tout le monde s'en bat les couilles et donc tu vas me le dire je dépense pas d'argent dans la vie dépenser de l'argent m'angoisse horriblement j'ai pas mes fringues en ce moment même les deux seuls pantalons que j'ai sont des pantalons qui sont troués pas parce que je suis cool mais parce qu'ils sont vieux sinon j'ai que des pantalons pigéments qui sont troués aussi mais genre littéralement vous pouvez voir à la télé je fais de la télé avec un pantalon un jean gris il est troué au niveau de la poche droite checker il vient d'être troué maintenant je vais le porter pour le prochain de son chichi vous pouvez voir l'invité c'est Eric Antoine et je vais pas changer jusqu'à ce qu'il me fasse des commentaires je change pas parce que je m'en panique j'ai de l'angoisse à dépenser du pognon et il y a un soir j'étais sur Hearthstone et je voulais absolument un deck et j'avais pas les cartes qu'il fallait et j'ai ouvert la boîte de Pandore mon ami j'ai dépensé de l'argent pour Hearthstone et j'ai pas su m'arrêter le lendemain j'avais une facture de 500 euros sur iTunes j'avais acheté pour 500 euros mais genre 500 euros la dernière fois j'avais dépensé ça c'était pour une bagnole je dépense pas cet argent là et j'étais entre déçu de moi même angoissé de repenser de l'argent et complètement excité d'avoir fait quelque chose de vraiment wild mais depuis ce temps là je domine Hearthstone parce que j'ai beaucoup de cartes et donc quand j'ai regardé Heroes of Warcraft donc le film Warcraft à un moment à un seul moment de tout le film il y a une référence au Murloc qui ont des personnages qui sont le genre de grenouilles combattantes et la seule référence au Murloc c'est des personnages qui passent sur un pont et le pont donc par définition est au-dessus d'une surface aqueuse H2O pour les intimes et t'as juste un cri du Murloc qui est exactement le même cri que t'entends quand tu joues à un Murloc à Hearthstone qui est bla 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 c'est exactement ça merci Dan et là on a perdu tellement de monde je suis désolé Guillaume H mais ça m'a donné ça m'a donné un petit feeling à l'intérieur de moi et ma femme qui est encore une fois la meilleure genre ma femme regarde Mère Thérésa lui crache à la gueule puis Mère Thérésa s'excuse et elle a raison de le faire tu vois c'est une personne merveilleuse et elle m'a regardé puis elle a dit tu passes un bon moment parce que tu reconnais des cartes et c'était pas dit genre de manière moqueuse ou méchante comme ça aurait pu l'être de façon tout à fait justifiée c'était vraiment dit avec hameau et je l'ai regardé puis j'ai fait oui avec le sourire lié de quelqu'un qui éjacule pour la première fois et tu me donneras le numéro de téléphone de ta femme c'est quelqu'un de merveilleusement enveloppant d'amour ouais je ne sais pas s'il y a une meilleure preuve d'amour que ça mais donc ouais ça fait bientôt deux heures qu'on enregistre ça donc ouais tu vas aller dormir toi Guillaume il est minuit on est déjà le 31 octobre mais non moi je passerai bien quatre heures mais je me dis qu'en fait on va perdre tous les auditeurs si on ne les a pas déjà perdus ce que tu dis c'est toi ça t'intéresse mais tu ne sais pas si ça va intéresser les autres ah oui effectivement ça veut ça je vais mettre un flashback ici je vais mettre une petite musique à la harpe et je vais replacer l'extrait est-ce que par-dessus la musique à la harpe tu veux mettre blablabla c'est mon nouveau jingle parce qu'au début d'émission je mets un petit bip pour passer de l'intro que je fais façon Mark Maron parce qu'il n'intéresse personne et je mets un petit bip pour passer de ça à l'émission principale mais pour celle-ci je mettrai je mettrai juste blablabla c'est parfait tu me promets tu vas le retrouver tu me promets tu vas le faire je te promets ok ce qui est génial avec ça c'est que tout le monde le sait parce que pour les gens ça fait genre deux heures qu'ils ont entendu ça pis ils savaient pas d'où ça vient et on est le M. Night Shyamalan des podcasts la fin et la punchline de début on l'a fait Dan on y arrivait mais donc est-ce que je reviens la semaine prochaine la conclusion que j'essaie de faire depuis une demi-heure c'est de dire que tu devrais parler à Anthony Mirelli il connait ta douleur je te crois tout à fait ce que j'essaie de dire c'est que Dan on a placé tous tes podcasts on a annoncé ton projet de production avec la RTBF qui était censé être top secret mais qu'on s'en fout on a parlé on a retracé toute ta carrière et on va surtout pas oublier de dire que tu es au Kings of Comedy Club à XL le 21 et 28 novembre pour faire du rodage tu reviens en Belgique tu fais un petit tour et tu fais des blagues et d'ailleurs il y aura Fanny Ruet la maman du réseau de podcast j'aime bien quand tu parles qui fera la première partie de ton show puisqu'elle commence aussi à faire du stand-up et moi j'y serai aussi le 28 et le 28 du 11 mais du coup c'est quoi ? c'est pour préparer ton spectacle de 2020 c'est ça ? je vais être honnête avec toi je ne sais pas encore ce que je vais faire tout ce que je peux promettre c'est que ça va être du nouveau matériel quoi qu'il arrive c'est du nouveau matériel je ne vais pas pas d'arnaque et si c'est vraiment mauvais je vais faire un entraque puis je vais faire du vieux matériel parce que moi je suis prêt il y a un contrat dans un Comedy Club tu viens puis tu ne sais pas ce que tu vas voir puis des gens testent mais moi ma fierté personnelle c'est de dire tu es venu me voir je veux que tu aies rigolé je comprends donc si je t'ai pas fait rigoler avec des nouvelles blagues je vais te faire rigoler avec des anciennes mais je veux que tu viennes t'as vu quelque chose d'especial puis t'es rigolé ouais mais du coup on espère qu'il va arriver des choses tout à fait horribles à ton épouse Flavie le 20 et 27 novembre le 20 et 27 novembre c'est quoi ? dis oui dis moi slow clap mais je suis à moitié sincère en plus Guillaume H c'était parfait je ne parlerai plus de tout cet épisode je veux te remercier de m'avoir accueilli de m'avoir laissé être qui je suis j'espère que je n'ai pas ruiné tout ton podcast j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et si vous avez des questions vous en avez discuté avec moi sachez que je ne réponds jamais mais je lis toutes les questions que vous me posez donc merci beaucoup bisous et à la prochaine Guillaume H et longue vie à ton podcast je suis fantastiquement heureux de voir que des gens font des choses qui leur plaisent et je sais que ça c'est quelque chose qui te plaisait profondément et donc tu n'interviews que des gens qui t'intéressent sauf exception pour ici mais qu'il y a des gens qui t'intéressent donc suivez son podcast s'il vous plaît ok mais donc tu fais la conclusion à ma place tout va bien ok mais je vais what he said parfait merci beaucoup Guillaume et au plaisir la prochaine fois salut Dan à la prochaine et voilà c'est déjà tout comme je l'ai dit dans l'intro c'était un épisode un peu inhabituel donc n'hésitez pas à venir si ça vous a plu ou si au contraire vous avez détesté normalement les prochains épisodes sont consacrés à des sujets plutôt sérieux pour ne pas rater les prochains épisodes n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur iTunes Spotify Youtube Pocketcast ou votre plateforme de podcast préférée il y a aussi les liens vers toutes les pages vers les réseaux sociaux dans la description voilà merci d'avoir écouté et à dans une semaine bye bye oh ça y est ça enregistre j'ai vu je voulais faire une superante super propre excuse moi je suis désolé je suis tellement nul techniquement que moi à chaque fois que quelque chose fonctionne je suis comme un gamin qui entendrait son chien parler je fais comme je le savais et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode ça fait tellement longtemps que je suis moi que maintenant j'ai de la peine pour les autres qui me fréquentent je me dis genre oh et je gâche tout je suis le Grinch du podcast guest je suis le Grinch